Musique Becaps, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur 5 Star Tarot, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous, allez c'est parti, si vous souhaitez booker un reading privé avec moi, les Capricornes, c'est 5star tarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, les consultations se font uniquement, uniquement sur Instagram en visio, 5star tarot.com, et si vous voulez booker une guidance avec moi, les Capricornes, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, allez c'est parti les caps, et on va changer un peu de reading là, je vais vous faire croix septique les amis, donc première croix septique c'est votre énergie, deuxième croix septique c'est l'énergie à laquelle vous faites face, et troisième croix septique c'est le lien, et ce sera vraiment, voilà, je vais faire quelques petits readings bonus comme ça en fait, je, voilà, avant de commencer la divine féminine, le divin masculin, les twin flames, la prochaine saison, allez c'est parti, j'ai eu mes readings privés ce matin, et j'avais envie de faire des readings bonus comme ça, allez permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, s'il vous plaît je mets le jeu en ordre, c'est parti, les caps, j'espère que vous allez bien, en fait j'ai juste envie de m'éclater, donc je vais le faire, curiosité mes amis, allez, sun, moon, rising and venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, Capricornes, de mettre mon ego de côté, et c'est parti, les guides me disent que le jeu est en ordre, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le seven of swords in reverse, avec le eight of swords, upright, le page of swords, le five of swords in reverse, et le sun juste dessous, avec le eight of swords, et nous avons les lovers, bien entendu, bah ouais, avec le page, l'as de pentacle, mais ici qui ne représente pas un bitcoin, ça représente les cinq éléments ici, donc c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau, et le cinquième élément, les terres, bien entendu, et le seven of pentacles ici, pourquoi est-ce que je vous dis ça, parce que c'est le symbole, c'est la signification du pentagramme mes amis, donc, waouh, donc ce que cette énergie vient me dire ici, c'est que vous n'avez pas le temps de vous soucier finalement du passé, vous n'avez pas le temps de vous soucier de votre entourage, pourquoi ? Parce que vous vous souciez certainement trop de votre entourage, et de votre passé, mais c'est peut-être aussi dans votre inconscient, dans votre subconscient, dans votre inconscient, tout ça, les caps, mais c'est comme si vous aviez, j'allais dire, le plus important pour vous, c'est de produire en ce moment, c'est de produire plus que consommer, c'est de faire quelque chose vraiment, ce que je vois, c'est que vous êtes comme un train, les capricornes, c'est-à-dire que vous êtes un train, mais les wagons sont trop chargés, et les wagons vous retiennent, et ce que vous voulez tout simplement, c'est une libération, c'est un peu être le phénix qui renaît de ses cendres, c'est avancer vers la passion, et c'est pas facile quand on est retenu émotionnellement et psychologiquement ici, mais c'est-à-dire que, c'est comme, vous devez, c'est difficile, il n'y a qu'à Faucon, mais vous devez prendre conscience de votre beauté intérieure et de votre valeur, mes amis, c'est très important, rendez-vous compte que vous êtes des belles personnes, que vous avez énormément de beauté en vous, c'est très important, vous savez, il y a des personnes qui ont peur de leur beauté, de leur charme, par exemple, qui vont passer de tous les côtés, qui vont devenir anorissiques, qui vont devenir obèses et tout ça, mais c'est pour se protéger, c'est une protection, c'est une protection, il y a énormément de protection, parce qu'en fait, vous avez peur d'aller trop haut, trop loin, c'est un petit peu aussi comme quelqu'un, par exemple, à son travail, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il fait, ah c'est bon, j'ai pas envie de le voir, il me saoule et tout, et puis un jour, finalement, vous vous mettez à parler avec cette personne et puis, bon, allez, je vais faire ça pour toi, et puis finalement, on discute et puis finalement, on devient pote parce que, bon, bah allez, voilà, finalement, il est sympa et puis finalement, ça devient l'amour de votre vie. C'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose qui part d'une banalité ou que vous ne voulez pas regarder droit dans les yeux qui devienne finalement quelque chose d'extrêmement puissant ici, ok ? Donc, ne vous braquez pas vers votre leçon. Vous avez aussi un choix à faire, mais encore une fois, vous êtes cette locomotive avec des wagons derrière qui vous retiennent. C'est-à-dire que, en gros, les Capricornes, cette énergie, ce qu'elles m'expliquent aussi, bien entendu, si je lis les cartes, c'est que vous auriez tendance à vous trouver des excuses, à vous disperser sur beaucoup trop de choses alors que vous avez vraiment une chose à accomplir. Ça peut être une guérision, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être des petits démons qui vous parlent dans votre tête. On vous demande de regarder la beauté qui est en vous, votre talent et d'avancer, de créer, de faire quelque chose de puissant ici, de ne pas vous retenir. Surtout de ne pas vous dire, mes amis Capricornes, je vais attendre que soit ça fini pour faire ça demain. Vous savez, il y a toujours, à chaque saison, des personnes qui viennent me voir pour me dire que la vie est trop dure, que c'est difficile, qu'ils ne vont pas s'en sortir, qu'il se trouve des excuses, qu'il dit qu'un tel ne va pas s'en sortir et tout ça. Il y a toujours des personnes qui vont voir la vie de façon négative. Et des fois, c'est compréhensible parce qu'on vit des moments très difficiles. Mais ce reading ici, ces énergies, ça s'adresse vraiment à... Ne vous trouvez pas d'excuses, les amis. Là, vraiment, c'est vraiment le moment d'y aller. D'accord ? On a... The night of ones in a reverse. Donc, ça vient de me dire... Mais ce que ça vient surtout de me dire ici, c'est que vous avez peur, en fait, de vous laisser aller et de partir peut-être dans un débat sexuel. Enfin, c'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui vous attire et vous vous dites, non, mais je ne veux pas aller là-bas parce que ça va ruiner ma vie. Non, ça ne va pas ruiner votre vie. Allez là où le cœur vous mène, les amis. Encore une fois, ça peut vouloir me dire aussi que les wagons pourraient se décharger ou alors les wagons pourraient se transformer en un passager mystère qui vous attend au coin d'une gare et qui rentrerait dans le train et qui viendrait justement mettre des bûches dans le feu pour alimenter le train ou tout simplement un ingénieur redesigner le train pour qu'il devienne chipper pour la vitesse ou alors tout simplement, je n'en sais rien, qu'il décolle. Mais il y a vraiment quelque chose ici, d'accord ? Votre challenge, c'est le free of ones. Ok ? Donc, votre challenge, c'est de ne pas attendre ici. Votre challenge, c'est vraiment d'aller vers votre passion et de faire naître le bébé que vous voulez faire naître ici. Ça peut être une entreprise, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose. Mais c'est exactement ça. L'énergie qui vous pousse à faire ça, c'est le free of pentacles. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes en train de faire des plans, vous voulez transformer le plan en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Et vous êtes certainement qu'il va peut-être y avoir des conversations ou des choses qui vont être dites. C'est-à-dire que si on ne vous prend pas au sérieux dans quelque chose ou qu'on voudrait vous contrôler, on voudrait vous dire que c'est comme ça ou que vous devez vous cantonner à telle tâche et tout. Non ! Vous devez avoir une conversation et dire, écoute, j'ai quelque chose à faire, j'ai des choses à faire, je dois faire ça. C'est important pour moi et c'est peut-être important pour l'humanité aussi, d'accord ? J'ai l'impression que... Alors, ça, ce n'est pas ce que vous avez laissé derrière, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de laisser votre folie derrière ici. Et ce n'est pas une bonne chose dans votre cas en ce moment, mes amis capricornes. Ce qui est courant de votre reading, c'est l'impératrice in reverse. Donc, j'ai presque envie de retourner toutes ces cartes ici. C'est-à-dire qu'il y a un énorme potentiel de réalisation, mais si jamais vous n'y croyez pas, c'est pour ça que le fou, il est placé à cet endroit. On vous demande vraiment d'y croire ici. Vous avancez vers la lune, mais aucune raison d'avoir peur, ok ? Lequel des loups va gagner, c'est la peur ou l'amour. C'est celui que peut-être une personne qui est dans l'un de ses wagons, qui va vous ralentir, va devoir choisir si jamais vous faites le bon move, et si vous avez votre torche avec vous. J'ai l'impression que de faire quelque chose, un move, ça vous rend triste. Vous avez l'impression de trahir, vous avez l'impression de ne pas remplir une tâche ou d'abandonner quelqu'un. Mais c'est faux, les capricorns, d'accord ? Regardez, en plus, vous ne dites rien à personne. Ça vient me dire que vous vivez en sacrifice par rapport à ça. Votre vie, vous n'en avez qu'une, donc ne vivez pas en sacrifice. C'est un conseil de l'univers. Vous avez la connaissance, vous avez des désirs, allez-y, d'accord ? Dans votre entourage, il y a vraiment un wagon ici qui vous empêche d'avancer. C'est-à-dire que c'est un wagon plein de trucs lourds, en fait, qui empêche le train d'avancer. Vous êtes comme un train en train de tirer tout le monde, mais il y a une énergie qui est en train de vous ralentir. Dans votre entourage, on a le Page of Pentacles. Donc ça, ça vient me dire ici que vous pourriez vraiment réussir et porter un exemple. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à faire ici. Mais si vous avez quelque chose à faire, c'est peut-être quelque chose de nouveau ici, d'accord ? Si par exemple, je ne sais pas, vous voulez être dans les énergies, vous voulez être un maître de Reiki ou quelque chose comme ça, et bien tout simplement, ce n'est pas pour faire comme tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est jamais bon pour un élève de rester le maître et pour un maître d'avoir des élèves qui restent toujours des élèves. Non, au bout d'un moment, il faut vous détacher, il faut avancer, il faut créer quelque chose de nouveau ici. Ce que vous voulez, c'est que les gens arrêtent de prendre des cachetons et utilisent l'énergie, j'allais dire, des dieux pour pouvoir se guérir. Utilisez ça. C'est un exemple. Ça peut être dans les arts martiaux, ça peut être dans quoi que ce soit. And don't sell yourself short, guys. Ça veut dire, mettez le prix là où il faut, d'accord ? J'ai fait des guidances gratuits pendant un an. Et aujourd'hui, je reçois encore d'emails par jour. Jay, s'il te plaît, je n'ai pas de pognon, je suis ceci, je suis cela, je suis une mère sans enfant, avec cette machin, je ne peux pas et tout. Jay, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder ça pour moi ? Je sais que tu es occupé et tout. Non, vous ne savez pas, mes amis. Si je sais que tu es occupé, s'il te plaît, non, non. Si tu savais, tu aurais booké une guidance, tu aurais économisé, tu aurais payé ta guidance. Il y en a plein qui viennent encore. Eh, Jay, tu fais toujours des guidances gratuites ? Non, je l'ai fait pendant un an, mais ça, c'est fini. Et après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais Jay, mais tu sais, moi, je suis professionnel, machin, mes guidances, elles sont 60 euros depuis 30 ans et tout ça. Mais moi, je me suis dit, mon tarot, c'est le meilleur au monde. Je suis une référence dans le domaine du tarot. Je fais partie de l'élite et je vais faire un truc qui me donne envie de le faire et qui me donne envie de me concentrer, qui me donne envie de changer des vies et qui me donne envie de faire mon métier à son potentiel maximum. D'accord ? C'est un peu comme, je ne sais pas, si jamais vous voulez apprendre l'aikido, trouver un grand maître japonais qui habite je ne sais où dans un temple, vous allez mettre les moyens. Donc, vous pouvez aussi faire ça à côté avec le voisin, mais vous pouvez aussi vous donner les moyens. C'est pareil, vous pouvez vous donner les moyens d'aller voir un pro, un mec qui est là, qui vous montre ce qu'il sait faire au quotidien. Ok ? Donc, mes guidons sont à 85, 150 le week-end et c'est plein. Ça marche. Pourquoi ? Parce que c'est le prix, tout simplement. Tout simplement parce que c'est ce que ça vaut. D'accord ? Il y en a qui viennent et qui reviennent derrière. Pourquoi ? Parce que c'est ce que ça vaut. Mais il faut avoir une sacrée dose de confiance en soi. Donc, on vous demande d'avoir confiance en vous ici. Pratiquez aussi les 10 000 heures. C'est dans 10 000 heures. Mais là, on s'en fout de la pratique. Vous avez ça en vous. Non, vous avez ça en vous. Le problème, c'est que vous vous retenez là, les Capricornes. Vous vous retenez, d'accord ? Ok ? Donc, si jamais vous faites des soins ou du tarot ou des arts martiaux, peu importe, vous êtes, j'en sais rien, moi, vous travaillez dans une banque ou vous êtes ingénieur ou plombier ou peu importe, médecin, peu importe. Mais on vous dit ici, don't self... Non, 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 non. Pas de réduction, pas de truc gratuit et pas de truc à 50%. Non, que dalle. Que dalle. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. On y va, on bosse, on a des talents. Et si on vous veut, on paye les Capricornes. Parce que vous avez vraiment quelque chose de puissant ici. Je veux dire, si on veut utiliser les talents de cette jeune femme ici, elle a la torche ici, et bien, on y va, quoi, je veux dire. Donc, et en plus, regardez. Ça, ça vient de me dire ici que, encore une fois, dans votre... Alors, peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne vous prennent pas au sérieux. Mais ça, peu importe. Si vous, vous vous prenez au sérieux, les Capricornes, ça suffit. Tout le monde m'a dit, fais pas ça. Les guidances à 85, fais pas ça. Encore moins 150, le week-end, ça ne veut rien dire. C'est ce que j'ai fait. Et ça marche, mes amis, ça marche très, très bien. Vous savez, mes guidances, c'est 45 minutes, une heure. Des fois, je déborde. Une heure, une heure trente, deux heures. Ça m'est déjà arrivé un peu plus encore. Parce que je suis passionné. Je sais que quand j'ai un client, une consultation, que j'honore une consultation, la chose la plus importante, c'est la personne qui est en face de moi. Et le reste du monde ne compte plus. D'accord ? Et je vibre pour ça, je vibre pour ça, j'adore ça. D'accord ? Et souvent, il y a des personnes qui viennent charger les wagons derrière pour vous ralentir. Mais vous ne laissez pas ralentir. Et pour moi, il n'y a rien qui va vous stopper ici. La seule chose qu'il faut, c'est que vous ayez confiance en vous ici. D'accord ? Et c'est ça qui va permettre, j'allais dire, l'émerveillement, donc le respect. Il y a peut-être un mec qui va se dire, mais ma femme, qu'est-ce qui lui arrive tout d'un coup ? Elle est en train de perdre 20 kilos. Elle est en train de refaire du sport. Elle sort avec ses copines. Elle est en train de s'intéresser. Mais qui elle voit de quoi ? On peut sombrer dans la peur, dans la possession et dans la haine. Dans ce cas, vous le giclez. Ou alors, il peut se dire, non, je vais reséduire ma femme. Je vais reconquérir ma femme. Moi aussi, je vais me mettre à faire du sport et tout ça. Bon, les enfants, maman, elle a besoin de se réaliser et tout. Donc maintenant, je vais m'occuper un peu plus de vous et tout ça. Ah ben oui. Au minimum, c'est ce qu'un homme doit faire pour sa femme. S'il est là à dire, ouais, ouais, non, c'est pas comme ça. Retourne au fourneau. De quoi tu parles ? Tu vas faire quoi, toi ? Eh ben, vous laissez tomber. C'est que même si vous avez fait 20 ans ensemble et que vous avez 4 enfants, c'est le temps de passer à autre chose, mes amis. OK ? Là, il y a vraiment du renouveau ici. On vous demande de ne pas culpabiliser, là. On n'a pas à dire quoi faire à l'impératrice, là. Va te délirer les fourneaux, passe l'aspirateur et tout. Que dalle. Tu m'as regardé ou quoi ? De l'instant, je me fous un bikini, je vais à la page, on va voir, là. Que vous soyez homme ou femme, OK ? On parle d'énergie ici, d'accord ? Et dans votre entourage, il y a quelque chose qui vous attire. Ce n'est peut-être pas forcément un mec ou une femme ou une énergie homme, féminine, masculine, tout ça. Mais ce que vous voulez, en fait, c'est ne pas fuir vos... Et je vais vous dire un truc, les Capricornes. Vous êtes des bonnes personnes. Arrêtez. Selon la situation et tout ça, la société, peut-être que personne ne vous dit « Oh non, mais qu'est-ce que tu fais ? » Mais n'entendez pas, on vous demande de prendre les bonnes décisions. Et souvent, l'univers utilise des chemins détournés. Donc, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. C'est autre chose. Et cette chose qui est très importante, c'est quoi ? C'est votre passion, c'est le fait de réaliser quelque chose, c'est le fait d'avancer dans la vie ici. Et ça vous fait très peur, mais vous êtes guidés. Vous êtes guidés, mes amis, d'accord ? OK ? Dans l'espoir et peur, on a le King of Wands and Rivers. Mais oui, vous êtes des bonnes personnes, les Capricorns. Le cœur veut ce que le cœur veut, d'accord ? Et allez là où le cœur veut vous-même. Vous avez des réalisations à faire. Ne vous dites pas que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez, que si jamais vous faites ça, vous allez laisser les autres tomber. C'est dans votre tête, c'est d'accord ? Et pour terminer, on a la mort. Parce que toute votre vie, elle est en train de changer. Et oui, toute votre vie va changer. Dans cette énergie, mes amis, les Cap's. That's for sure. Bah ouais, c'est clair. C'est clair et net. C'est clair et net. Ouais, regardez l'énergie qui est en face, les Cap's. Ne vous dites pas que vous êtes une mauvaise personne, s'il vous plaît, les Capricorns. Là, c'est vraiment... L'année 2004, c'est le chemin du fire, ok ? Votre réalisation, votre rêve, ce que vous... Et rien ne doit vous empêcher d'avancer ici. Et surtout pas vous, n'allez pas vous saboter. J'y arriverai pas, la vie est trop dure. Non, non, non. Rentrez pas là-dedans. La saison du scorpion, c'est une saison inconfortable. On va rentrer aussi dans la saison des Sagittaires. Il y a énormément d'énergie en ce moment, mes amis. Oh là là là. Les guides me disent que toutes les cartes seront lues upright. Upright. That's what's up. Allez, toutes les cartes seront lues upright pour l'énergie qui est en face. Il y a cette énergie qui a sauté. C'est le Seven of Pentacles ici. Donc, c'est vraiment une énergie de création, d'accord ? Vous quittez quelque chose ici qui ne vous correspond plus. La flamme est beaucoup trop petite ici, ok ? Et j'ai l'impression qu'il y a des choses, peut-être que vous avez vraiment énormément de choses à exprimer. Vous avez l'impression que vous êtes surveillé ici et que quelqu'un vous juge ici. Mais vous avez aussi le pouvoir de la Queen of Swords, c'est-à-dire vous séparer de cette énergie. Trancher. Si quelqu'un vient vous empêcher de faire ce que vous avez à faire ici, vous pouvez trancher, mes amis Capricorne, d'accord ? On a le Six of Cup. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est l'énergie d'en face. Oui, mais on ne fait pas de tarot ou à calot ici, d'accord ? Ce que ça vient de me dire ici, mes amis, c'est qu'on vous demande de vous pardonner pour ce que vous vous apprêtez à faire, d'accord ? On a le Two of Swords parce que vous refusez de prendre une décision. Mais le pardon envers vous-même va vous aider à prendre une décision. On a le Five of Swords ici. C'est très difficile de se pardonner à soi-même, hein. C'est très, très, très difficile, hein. Ça, c'est clair et net, hein. On a le Eight of Swords in Rivers. Donc, arrêtez de vous voir comme la mauvaise personne, comme quelqu'un de pas bien et tout ça. Chacun a sa responsabilité là-dedans, ok ? Mais si jamais vous voulez être bien et que vous ne voulez pas fuir, vous pouvez toujours vous exprimer, parler, dire vos sentiments et voir comment l'autre réagit. Il peut vous montrer qui il est réellement, d'accord ? On a le King of Pentacles. Donc, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est cette énergie. C'est ça qui vous fait rêver, d'accord ? Et c'est normal. Je vais vous dire, elle-là, avec ses deux louis, elle a envie de trouver quelqu'un qui lui ressemble, que vous soyez homme ou femme. C'est-à-dire, peu importe, je pars d'énergie ici. Donc, vous voulez retrouver la personne qui vous correspond ici, d'accord ? Et je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais j'ai longtemps été dans un foyer. Ouais, mais j'ai, ouais, mais j'ai, ouais, mais j'ai, ouais, mais j'ai. Oui, mais ce que vous voulez ici, tout simplement, c'est avancer, c'est réussir, c'est faire quelque chose. C'est fier de vous, c'est laisser y tracer, c'est faire de délire les Capricornes, d'accord ? Oui, la fortune. Et si jamais vous le faites et que vous n'avez pas peur, alors vous arriverez à changer toute votre vie ici, ok ? On a le Ten of Swords. Donc, je vais vous dire, il n'y a rien qui fait plus souffrir que le mensonge. Donc, si vous voulez mettre fin au mensonge, c'est d'aller vers votre lumière, votre réalisation ici, et de ne pas vous trouver d'excuses, et d'en parler, et surtout de mettre de côté ces wagons qui pèsent trop lourd ici, d'accord ? On a le Page of Wands ici. Donc, c'est marrant, mais c'est vraiment, en fait, les personnes qui vous empêchent de vous réaliser, vous allez les mettre derrière, d'accord ? C'est les mêmes messages qui se répètent. On a l'impératrice. Donc, ça vient me dire que vous voulez quelque chose de nouveau, que vous avez une nouvelle idée de partenariat, et quelque chose de nouveau avec la vie ici. Donc, c'est certainement que vous ne voulez plus être contrôlé. Vous vous êtes trop longtemps saboté. Vous vous êtes trop longtemps saboté. C'est comme le mec qui fait des enfants à sa femme trop parce qu'il ne veut pas qu'elle aille voir ailleurs. Ou alors qu'on ne croit pas en vous, qu'on se moque de vous, ou quelque chose comme ça. Vous allez vous libérer. Encore une fois, il y a vraiment une grosse libération ici, mais c'est une libération qui vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Ça vient me dire, ici, ça me parle du phénix, ça me parle aussi d'une grosse prise de conscience avec la mort ici. Et donc, ici, ça vient me dire que si vous vous séparez de quelqu'un, ce que vous voulez, c'est être seul. Mais ce que vous voulez, surtout, c'est vous réaliser. Et ce que vous voulez, c'est que des personnes se réveillent autour de vous ici, mes amis capricornes. OK ? OK, on va aller regarder le lien maintenant. Mais du coup, ça ne me parle pas vraiment d'une personne en passe. Ça vient me dire ici que vous avez eu des chemins détournés. Ça vient me dire que vous avez fait des rencontres. Ça vient me dire que vous avez des nouvelles envies. Ça vient me dire que vous ne voulez pas vous saboter. Ça vient me dire que vous ne voulez pas vous dire que vous êtes une mauvaise personne et que vous ne voulez pas gâcher quelque chose qui, apparemment, est déjà gâché ici. Je veux dire, si, par exemple, vous voyez que vous vous dites « Non, mais je vais rester là parce que je vais entretenir telle chose, je ne sais pas, une famille, une maison, une situation, un mariage. » Et vous regardez l'état dans lequel elle se trouve. Vous vous dites « Non, en fin de compte, je n'ai rien à faire ici. » Je devrais vraiment avancer et faire quelque chose pour ma vie ici. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Mais vous devez avoir une sacrée dose de confiance en vous. OK ? Et ne vous trouvez pas d'excuses. Je dois attendre, je dois faire ci, je dois faire ça avant de pouvoir faire ça. Donc là, ce qu'on vous dit, là, clairement, OK ? Clairement, c'est le message. Là, je ne suis pas en train de blaguer sur des choses qui ne sont pas dans le reading. Je ne fais que tirer les cartes et qu'il y avait le Six of Pentacles et il y avait le Six of Cups ici. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça vous demande ? Ça vous demande de prendre la route 66, exactement. « Born to be right, born to be free », c'est exactement ça. OK ? Il y a une illusion en ce moment. Donc, il va falloir discuter avec ce lien ici, d'accord ? Il n'y a pas de réciprocité, d'accord ? Des conversations, c'est bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire, le fait de se donner un petit peu de courage pour dire les choses que l'on ressent, d'accord ? Pour pouvoir prendre une décision, parce que sinon, la décision ne pourra pas être prise sans ça, d'accord ? En ce moment, parce que justement, il y a un refus de prendre une décision et parce que vous vous sabotez que vous revenez toujours en arrière à cause de ce lien. Vous, ce que vous voulez, c'est une nouvelle histoire d'amant quelque chose, donner de la chance à tout le monde. Et potentiellement, c'est cette histoire de la machine à café, de la personne qui veut venir mais qui ne sait pas trop ceci, cela, d'accord ? La Queen of Wands, c'est ce que vous voulez, elle est à l'intérieur de vous. Une énergie des lions, c'est une énergie de séduction. Sachez que la Queen of Wands est à l'intérieur de vous, ok ? Mais si vous voulez une nouvelle relation, n'oubliez pas qu'elle ramène toujours son lot de problèmes. Donc, on vous demande de vous débarrasser de votre lot de problèmes ici, d'accord ? Qu'il n'y ait pas trop de choses et ne pas pouvoir partir le cœur léger et le cœur libre, bien entendu, ok ? Et pour terminer, ce que vous voulez, c'est vous débarrasser de l'autorité, mais réaliser quelque chose ici et que vous ne pouvez pas le faire parce que justement, il y a des énergies qui vous empêchent de le faire. Ça peut être un loyer, une famille, un boulot, des personnes qui vous suscurent à l'oreille que vous n'êtes pas capables ou quoi que ce soit. Donc, foutez-moi ça à la poubelle et avancez vers votre destinée sans attendre, mes amis Capricorne, d'accord ? Parce que ça vient me dire que vous pouvez faire des grandes choses, ça vient me dire que vous êtes légitime. Alors que ce soit écrire un livre, monter une entreprise, faire une formation, créer quelque chose, ok ? Au juste prix, d'accord ? Ok ? Pas 40 balles, non, 170 boules, exactement. Après, il faut avoir les épaules pour ça. Je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui va faire des readings à 85, d'accord ? Il faut le faire parce qu'on a les moyens de le faire, ok ? Si vous voulez aller voir un boss, c'est le prix. Je veux dire, vous voulez acheter une chaîne en or indirement et tout ça, ça a sa valeur, d'accord ? C'est exactement pareil. Je veux dire, ça ne m'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai fait des milliers de vidéos sur YouTube avant d'ouvrir mon cabinet, avant de machin, ok ? Mais là, ce que je viens de me dire, c'est que vous êtes prêts, vous êtes prêts, d'accord ? Si vous allez regarder des choses ailleurs, que vous faites des trucs, vous ne savez pas trop comment vous montrer, tout ça, les Capricorne, que vous faites des trucs et que ça ne marche pas, ou que vous faites des 70-80% et que ça ne marche pas, ne vous en voulez pas pour ça. C'est parce que vous êtes en train de tâter plusieurs terrains, et le fait de tâter plusieurs terrains, ça vous apporte de l'expérience. Donc, vous ne savez peut-être pas toujours ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne devez plus faire maintenant, d'accord ? C'est comme un mec qui distribue des flyers, des flyers, des flyers à la longueur de journée, il n'a pas de client. Au bout d'un moment, il ouvre une chaîne YouTube, il s'aperçoit que tous les 2-3 000 vues, il a un booking, et bien, il va faire plus de vidéos YouTube, où il va se faire connaître, il va essayer d'être bon, hein ? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, les Capricorne, c'est ici vraiment pas d'excuses dans votre réalisation. Vraiment pas d'excuses dans votre réalisation. C'est vraiment votre réalisation ici qui vous appelle, ok ? Donc, voilà, c'est cool. En plus, je pense que je vais faire quelques petits bonus comme ça pour... Juste pour les signes, en fait, que j'ai envie de faire, et puis voilà. Puis finalement, je les ferai tous, hein ? Un message de l'univers, parce que j'aime tous les signes. Mais là, j'ai tellement... Cette saison, elle était tellement puissante avec l'introduction, elle était tellement lourde aussi, plus... Depuis que je suis en Thaïlande, là, je fais des saisons, c'est un truc de malade, et tout accélère, mais en fait, je vais vous dire, en tant qu'énergie reader, et translator, tout ça, enfin, peu importe. Mais il se passe beaucoup de choses, ça avance très vite, mais là, cette saison, elle était costaud. Tous les signes sont des All Signs Willing. Donc là, j'ai vraiment redit ce que j'avais à dire. Et maintenant, du coup, je ne prends pas de repos, je suis là, je complète et tout ça. On a la justice ici. Donc, il y a deux personnes qui voudraient se retrouver ici, et qui vont certainement se retrouver ici. Ça, c'est clair et net. Mais pour ça, il faut que vous puissiez sortir d'une forêt sombre et vous libérer ici. Et ouais, il va falloir vous libérer, mes amis Capricornes, d'accord ? Et on a le Nine of Pentacles in Reverse. Ne gâchez pas votre talent, utilisez votre talent. Vous avez énormément de talent et vous êtes prêts pour la communication ici. Et ça, ça vient me dire qu'il va y avoir une justice, ça vient me dire qu'il va y avoir un rapprochement ici. Donc, ça vient me dire que ça me parle d'une victoire et d'une justice ici, ok ? Et la justice, c'est quoi ? C'est que vous puissiez vous réaliser, c'est que vous puissiez être avec les vôtres, dans votre milieu, dans votre environnement, dans le pays où vous voulez vivre, avec qui vous voulez être, d'accord ? Et je ne sais pas, moi, dans la chaleur d'un foyer, dans les bras d'une femme, sous la protection d'un homme, je ne dis pas les gens qu'on me protège, je dis, ben, peu importe, hein ? Votre chien, votre femme, peu importe, non, quoi que vous, les quatre, c'est pas trop votre truc, vous. Mais, par contre, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire des readings à des capricorns qui, hein, la vie est dure, c'est difficile, et puis... Et là, en fait, je dis, ouais, ouais, mais c'est vrai, à juste titre, je dis que c'est vrai. Mais je dis, au bout d'un moment, to embrace your energy, et c'est vrai qu'il y a des personnes, les capricorns, vous prenez cher, et vous êtes solides. Et je peux comprendre que, des fois, on peut être énervé avec la vie, qu'on peut être dégoûté en disant la vie est dure, la vie est dure, et je peux comprendre. Mais là, ça vient me dire aussi que, justement, le spirituel vous amène, justement, à voir ça comme une expérience et à, j'allais dire, à avoir une profonde, 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 profonde remise en question ici et à vous établir, à faire ce que vous avez à faire là. Vous avez vraiment quelque chose à sortir du sol, là, mes amis. Vous avez vraiment quelque chose à construire, à créer, à faire. Donc, ce n'est pas le moment procrastine, le dernier instant, la will of fortune. Il y aura une séparation avec quelque chose de grand pour quelque chose de nouveau. Pas de culpabilisation. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement ? Ça, c'est la question que vous posez. Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Il y a une énergie qui vous attire, et vous allez aller vers elle ? Allez vers elle. Libération attire libération. Aucune erreur. L'erreur n'existe pas. Il n'existe que différentes façons d'appréhender votre vie. Donc, si vous avez déjà eu un mariage de... Ok, vous passez à autre chose. Vous avez quel âge ? 42, 43, 44 ? C'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Carre Gustavion. On commence sa vie à partir de 40 ans, mes amis. Et là, c'est le moment d'avoir du fun, exactement. Et ensuite, si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. C'est exactement ce que j'ai dit. Millimétrez le reading, mes amis. Pas besoin de déblater, et plus. C'est exactement ce que je vous ai dit. Pas la peine de rester parmi les élèves ici, qui font des... Avec le grand gourou, vous vous levez, puis paf, vous allez faire, j'allais dire, votre sec à vous, mes amis. Je les conne, bien entendu. Voilà. Tous ces petits poireaux qui vont donner des... qui sont dans du vinaigre, qui vont donner des... Mais c'est clair, la trinité qui va jaillir de là, mes amis. Bon, allez, ça c'est fait. Il y a tout qui pousse ici. Voilà. Ça c'est fait. Les caps, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir fait ce reading, mine de rien. Et je vous dis à très bientôt. Namasté, my friend. Et, j'ai l'impression aussi que... Toutes ces énergies de regret, tout ça, ou qui... Peu importe. Peu importe. Qui regarde. Vous, vous avancez. C'est ce qui veut dire tout Oui. Non, 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 non. Oui. Vous attendez dans des cção �